Partenaire de la télévision d'ici. Un visage que vous connaissez bien s'est joint dernièrement à l'équipe en place à la résidence Les Jardins de la Côte. Je vous propose aujourd'hui d'écouter l'entrevue que j'ai réalisée en compagnie du nouveau directeur général de l'établissement, Daniel Robitaille. Monsieur Robitaille, comment vous abordez ce nouveau défi professionnel-là à la résidence Les Jardins de la Côte? Avec enthousiasme et avec plaisir. Ça fait deux semaines que je suis ici et en deux semaines, la raison pour laquelle je suis venu, en fin de compte, quand on m'a parlé de venir ici comme directeur général aux Jardins de la Côte, j'ai réfléchi à ça. Ici, on a plein de connaissances que j'avais, plein de personnes que je connais de la région. On sait avec le COVID, aujourd'hui, on dit que ce n'est pas facile, etc. On entend parler des personnes âgiques, ce n'est pas drôle. Je sentais que j'avais peut-être une différence que je pourrais apporter à ces gens-là de la région, qui ont bâti la région. Il y en a du monde de l'extérieur aussi, mais c'est des gens qui ont bâti la région. Je pouvais peut-être faire une petite différence en les écoutant, en essayant de les faire comprendre. Je me rends compte quand même, avec le temps, ça ne fait que deux semaines, mais j'ai toujours suivi l'actualité au sujet des résidences. Quand on m'a appelé, ça m'a appelé tout de suite. Je regardais depuis quelques temps, vous savez, avec tout le tourisme, j'étais impliqué un peu là-dedans. Il n'y avait pas de débouchés beaucoup. Je me disais, il faudrait peut-être que je regarde pour faire d'autres choses. Quand on m'a approché, j'avais regardé et il n'y avait rien qui m'intéressait. Mais quand on m'a appelé pour ça, j'ai dit, oh, là, c'est quelque chose qui vient me toucher, qui vient me chercher. Et puis j'ai dit, oui, je vais leur relever le défi. J'ai réfléchi à ça. Aujourd'hui, ça fait deux semaines, je rencontre plein de gens, des personnes extraordinaires. Autant au niveau, puis l'autre chose aussi au niveau du personnel, c'est des gens qui sont vraiment imprégnés, qui veulent rendre le service à ces résidences-là, aux résidents. Puis l'autre chose aussi qu'on a, on entend parler des résidences que ça va mal dans les RPA et tout ça. Mais les CHSLD, c'est une chose. Mais les RPA, c'est autre chose. Puis il y en a quand même beaucoup à travers la province. Puis ce n'est pas vrai que le problème existe partout. C'est une minorité de RPA où il y a des problématiques. Donc de vivre en résidence aujourd'hui, c'est une chance qu'ils ont ces gens-là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent ici. Ils peuvent les rencontrer dans les corridors. Ils peuvent les voir à d'autres occasions. Les gens peuvent quand même aller à l'épicerie pour les prendre rendez-vous. Donc les aidants naturels peuvent venir les visiter. Mais retrouvez-vous dans un appartement à Québec, une personne âgée, elle ne verra personne, elle ne bougera pas de là. Puis les règles sont les mêmes pour tout le monde. On a cette règle-là. L'avantage ici, il continue d'avoir des gens, il continue d'avoir du personnel qui sont là pour, un, leur sécurité, leur rendre ça le plus agréable possible. Puis j'ai dit, moi, je peux peut-être essayer de leur faire comprendre qu'on est bien en résidence, puis que c'est vraiment un lieu sécuritaire. Puis on met toutes les mesures pour ça. Puis ici, au Jardin de la Côte, bien, si vous regardez autour de vous, on a une vue incroyable sur l'île d'Orléans. Tout le fleuve, le Cap Tourmente, une place à côté de la nature, près du Mont-Saint-Anne, près de Québec. Ça fait que c'est un lieu, quand même, quand on pense à notre retraite, la campagne, des plasmes. Donc ici, on a tout ça. Donc c'est la quiétude d'avoir tous ces éléments-là dans une seule place. Puis ici, ce que je me rends compte, on dirait que c'est une grande famille. J'entends à l'accueil, mon bureau est à côté de l'accueil, les gens arrivent, tout le monde se connaît, on dirait. C'est chaleureux. C'est super chaleureux. Puis j'ai entendu des commentaires à ce niveau-là sur l'accueil chaleureux qu'ils recevaient, les résidents, puis comment ils se sentaient bien, puis etc. Puis je parle avec les gens autour des tables parce que je me promène. Là, aujourd'hui, on les voit un petit peu moins à cause des nouvelles restrictions, mais j'ai la chance de les croiser dans les corridors, les discussions. J'ai vraiment du plaisir. Comme je vous dis, ça fait deux semaines, j'ai hâte de les voir. Puis je m'en viens le matin, puis j'ai hâte de les voir. Donc, puis le personnel, comme je vous disais, ça aussi, une équipe extraordinaire. Puis ce qu'on veut, dans le fond, c'est leur rendre la vie les plus agréables possible, puis de faire en sorte qu'ils sont bien ici. Puis moi, je pense que je peux être à leur écoute, puis essayer de répondre à leurs choses le plus possible, selon toutes les possibilités qu'on peut faire. Mais vraiment un beau défi. Je suis content. Est-ce que les défis sont importants dans le contexte des aléas de la pandémie? Sur quel enjeu allez-vous mettre beaucoup d'énergie dans les prochaines semaines? Les prochaines semaines, c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est la vaccination, comme partout on entend. Mais normalement, ça s'en vient assez rapidement pour la région, malgré qu'ici, ils parlent que les plans n'ont pas changé pour la région. Donc, à partir du 25 janvier, la vaccination devrait commencer dans les RPA de la région. Donc, on parle dans les premiers jours de janvier, peut-être février au maximum, qu'on devrait avoir ça. Donc, ça, c'est une priorité. Puis ensuite, c'est d'essayer de pouvoir offrir, mais encore là, c'est toujours la pandémie, mais d'essayer de faire qu'on puisse leur fournir des activités, les faire bouger. Donc, on essaie de mettre au point des choses pour que, malgré qu'on ne peut pas rassembler les gens ensemble, de trouver des activités, les faire bouger, les faire travailler aussi pour ceux qui ont des besoins un petit peu plus de problèmes de conditions physiques. Donc, il ne faut pas qu'il y ait du déconditionnement. Il faut essayer de les faire bouger un petit peu malgré tout ça. Ça fait qu'on travaille sur des idées pour faire en sorte, on va les faire bouger pareil, au niveau cognitif aussi. Mais il faut être créatif. Il faut être créatif. Donc, on a Chantal ici, qui est adorée de tous les résidents et puis qui travaille là-dessus. On a eu quelques petites idées à travers les corridors, sortir devant leur appartement, bouger. Donc, c'est des petites activités de 15 minutes, mais on ne peut pas les regrouper. Ça fait que chacun reste devant sa porte. On est à mettre ça en place. Mais c'est ça. Donc, c'est trouver ces idées-là, être créatif, puis faire que nos gens se sentent bien puis qu'on les garde actifs. Parlez-nous un petit peu de votre parcours professionnel. Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? Bien, vous savez, ici, c'est une résidence pour retraités, personnes âgées, puis aussi pour les personnes non autonomes, avec des problèmes cognitifs ou de mobilité. Bien, j'ai travaillé aussi dans une résidence, mais pour des jeunes, donc des étudiants. Donc, le côté résidence, partie accueille des gens, la restauration à travers ça, les gens qui vivent jour et nuit pendant des semaines. Donc, j'ai un peu l'expérience là-dedans. Avec Gestev, j'ai travaillé aussi pour Gestev, directeur général à Baie-de-Beauport. Beaucoup d'activités, beaucoup de groupes. La restauration aussi, des salles de réception. Donc, il y a encore une fois le côté réception, côté activité. Je pense que je peux amener des idées pour essayer de dégayer encore plus les choses. Après ça, impliqué dans la région. Donc, je connais bien tout ce qui se passe en étant président de Développement Côte-de-Beaupré avec la fondation de l'hôpital Saint-Anne, la fondation du collège et au sommet. Donc, on connaît quand même bien la région. Donc, mes contacts peuvent peut-être m'aider à trouver d'autres idées, d'amener du nouveau, puis de faire en sorte qu'on puisse démarquer encore plus puis de faire connaître les jardins de la côte. Puis, qu'on ait une place quand même, c'est super. Tous les travaux, quand ont été faits, les différentes phases, on a trois phases. Ils ont gagné des prix mobilistes pour la construction. Donc, c'est quand même des beaux appartements avec des vues incroyables. Donc, modernes, avec toutes les commodités. Puis, on offre plein de services. Il y a une belle piscine, vraiment incroyable. Donc, ils sont gâtés. Donc, nous, on va travailler à garder ça puis d'essayer de rehausser avec des idées puis des nouvelles choses pour que tout le monde soit de bonne humeur. Ce qui est sûr, en terminant, c'est qu'on sent votre attachement à la région. Est-ce que ce nouveau poste-là s'inscrit dans une continuité de vos implications sur la côte de Beaupré? Bien, comme je vous l'ai dit au début, c'est un peu ce qui m'a fait penser. Moi, je suis venu habiter ici en 1985. Puis, c'était justement la chaleur du coin, les paysages, la nature, de venir ici puis d'avoir la montagne à côté, promener derrière le fleuve. C'est ça qui m'a fait venir ici. Puis, c'est aujourd'hui, les gens qui vivent là, c'est beaucoup ceux qui ont construit cette région-là. Fait que je me dis, si je peux leur donner un peu... Moi, j'ai vécu ça, si je peux le faire partager aussi, puis d'amener d'autres personnes, certaines personnes âgées qui se questionnent, bien, de les ramener ici parce qu'on est chanceux de vivre dans ces espaces-là. Et puis, bien, je pense que d'arriver à faire venir d'autres personnes, parce qu'il nous reste encore quand même quelques appartements à louer, donc on est toujours ouverts. Mais justement, venir choisir quelque chose ici, bien, c'est une chance. Puis les gens, souvent, ne le savent pas. Fait que nous, venez nous voir, puis je vais essayer de vous faire comprendre que de venir au Jardin de la Côte, bien, vous allez être choyés puis vous allez avoir une vie merveilleuse. Puis déjà, vous avez eu l'occasion de jaser avec plusieurs résidents, là. Qu'est-ce que vous teniez à leur dire, là, comme première chose? Je leur ai écrit d'un petit mot déjà. Je les croise de temps en temps, mais c'est comme j'ai dit, « Je suis à l'écoute, je suis à votre écoute. Il ne faut pas se gêner de venir me voir. Mon bureau est la plupart du temps ouvert à moi que je sois au téléphone ou en réunion. Donc, je suis là pour essayer de répondre à vos besoins avec toute notre équipe. On ne fait pas ça seul, on fait ça en équipe. Puis comme je vous dis, je suis vraiment chanceux, j'ai une bonne équipe. Donc, on va travailler pour essayer de vous rendre votre séjour ici aux résidences de la Côte des plus agréables possibles.